Aujourd'hui, petite battle. Mixpink, style 360. Tous les deux sont des produits de finition, des sprays de finition. Il ne faut pas les confondre avec les masques après shampoing, qui peuvent aussi porter le nom de conditionneurs, mais qui par contre vont intervenir dans le vrai process de bain, à la suite des masques avant shampoing, des shampoings. Les sprays de finition sont apparus en cosmétique humaine dans les années 70, alors qu'avant, la plupart des soins intervenaient avant le shampoing. Ce qui a fait beaucoup de mal à cette catégorie, ce sont toutes ces Americanas bourrées de silicone en tout genre, bourrées de produits très peu qualitatifs, qui venaient enrober, étouffer le poil ou le cheveu d'ailleurs. Il y a une vraie différence en termes d'action que vous allez obtenir, en termes de recherche de performance. Le style 360 est plutôt un produit protéiné, donc texturisant, volumisant, alors que le Mixpink est un conditionneur bifase, plutôt enrobant, gainant, démêlant et hydratant. Si on s'en tenait à cela, on pourrait imaginer que le style 360 sert à ça, alors que le Mixpink servirait à ça. Maintenant, si on essaye d'être un peu plus fin en termes d'analyse et d'utilisation produit lors de nos toilettages, on peut pondérer. Finalement, on ne va pas réfléchir en termes de race, mais plutôt en termes d'action que l'on va mener. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'utilisation insoupçonnée. On va essayer d'en voir quelques exemples. Prenons le cas d'une race à poils soyeux, le Shih Tzu. Tout le monde aurait tendance à penser que le Mixpink est l'unique produit à utiliser dans ce cas-là. Pour autant, si on réfléchit bien en termes d'action, comme je le disais, les veilles d'exposition, on peut déjà anticiper le top note que l'on va avoir à monter. Pour cela, on peut appliquer sur cette zone-là du style 360 pur au moment du brushing. Ça va nous aider à préparer le poil à obtenir le volume nécessaire le lendemain pour le top note. Un autre exemple pour le Shih Tzu, ça peut être également un rein trop fin que l'on va chercher à élargir avec le style 360, ou alors des angulations et des emplombs que l'on va vouloir amplifier en augmentant le volume de cette zone-là. Après, il y a toutes les utilisations classiques de recherche de volume, des oreilles de cavalier, des bols de cocaire américains, le poil de tous les primitifs que l'on va vouloir gonfler, etc. Attention toutefois à ne pas volumiser pour rien ou volumiser à l'excès. N'oubliez pas que le volume, c'est une excitation du poil et qu'à moyen terme, notre poil est moins gainé, moins enrobé, plus excité et va avoir plus facilement tendance à faire des nœuds. Non pas le jour J, non pas le lendemain, mais dans la semaine qui vient, on va avoir un retour des nœuds plus rapide que si on utilise un produit gainant comme le Mixpink. Finalement, même si vous avez une race à volume, ne vous précipitez pas sur le style 360. Dites-vous qu'au quotidien, le Mixpink fera sans doute l'affaire. Et le jour J, pour une exposition, pour un concours, pour une coupe ciseaux, alors vous utilisez le style 360 lors du brushing. Le Mixpink, maintenant, il n'est pas réservé qu'aux poils longs et soyeux des chiens du 9e groupe. A partir du moment où vous voulez un poil brillant, gainé et qui répond très très bien au brushing, évitez également un retour des nœuds, avoir un entretien facilité, alors utilisez le Mixpink. Quelques exemples qui mériteraient d'être plus connus. Sur n'importe quel terrier, à partir du moment où vous avez une frange, vous pouvez la gainer avec du Mixpink. Vous aurez une brillance, une réponse au brushing, une tenue du toilettage tellement plus intéressante. Les jours d'expo, c'est absolument parfait. Pour tous les chiens à poils double, ça vous permet de gagner en luminosité, de gagner en tenue, en brillance, sans pour autant perdre le volume. On a vraiment des résultats exceptionnels avec le Mixpink, sur les bouviers bernois, les terres neuves, des chochots, des spitz, etc. Finalement, pour les deux produits, ça va être la même logique. Plus vous avez de poils, plus vous avez un poil épais, dur, drus, texturisé, et plus il vous faudra de produits. Quand les utiliser ? Le chien sort du bain et vous venez de l'essorer. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à appliquer chacun de ces produits, selon les zones, selon les actions. Pensez bien à appliquer ces produits depuis la base du poil jusqu'à la pointe. La base est absolument nécessaire, puisque c'est de là que part toute l'efficacité du brushing et donc la tenue de votre toilettage. Beaucoup de races de chiens nécessitent l'utilisation de ces deux produits. Non pas en même temps au même endroit, mais soit en décalé d'un temps. D'abord on fait gonfler avec le style 360, et ensuite on applique le Mixpink sur de la couverture, ou alors sur des zones différentes. Les franges d'un coquer américain avec du Mixpink, et ces bols qui gonflent avec le style 360. Ou encore la tête du Westy que l'on gonfle avec le style 360, et ces franges que l'on plombe avec le Mixpink. Le poil d'un terreneuve que l'on va faire gonfler avec le style 360, et ensuite le poil de couverture que l'on va venir gainer et enrober de Mixpink. Pendant le brushing, sur poil humide en train de sécher, vous pouvez continuer à vaporiser le produit, soit directement sur le poil, soit sur votre brosse et votre peigne. Et enfin sur poil sec, on met une touche finale, qui va permettre de figer. Pour réactiver votre toilettage, vous pouvez revaporiser un nuage très fin de chacun de ces produits là, en toutes dernières minutes. Ces deux produits sont prêts à l'emploi, c'est à dire que vous n'avez rien à faire à part vaporiser. Un petit moment de cela, le style 360 était à diluer en fonction de la taille de votre poil. Ce n'est plus le cas, maintenant vous n'avez plus qu'à vaporiser et à utiliser. Petite étape supplémentaire pour le Mixpink, remuez-le avant de l'utiliser. Maintenant, que contiennent ces produits ? La structure moléculaire de la phase huileuse du Mixpink est vraiment très particulière, avec un mélange d'huile de tournesol et d'acide linoleïque par exemple. Dans la phase aqueuse du Mixpink, vous trouverez différents extraits de thé vert, de ginseng, de café et d'autres vitamines et d'extraits d'algues. Le but étant toujours de stimuler, de revitaliser votre poil. Le style 360 a une formulation très travaillée, avec différentes protéines, de la soie, du lait, pour venir hydrater et revitaliser votre poil. Ensuite, une pointe d'huile de jojoba pour la couleur. Des extraits de plantes qui vont venir amener des acides aminés essentiels. Et enfin, du bêta-carotène pour la structure du poil et de la vitamine B12. Ces deux produits existent dans deux tailles de conditionnements différentes. Le 200 ml et le 1 litre. Petit rappel pour les plus étourdis, pensez bien à secouer la bouteille de 1 litre avant de la transvaser dans un petit vaporisateur. Puisque là aussi, vous devez mélanger phase huileuse et phase aqueuse avant de transvaser. Selon moi, tout le monde devrait avoir une bouteille de Mixpink chez soi. Que ce soit pour des démêlages, pour des brushings réussis, pour de la brillance avant de passer sur un ring, pour de l'entretien régulier, pour le plaisir de brosser et de défaire les nœuds facilement, finalement, c'est l'ami des compétiteurs comme des particuliers les plus exigeants. Pour tous ceux qui ont des phases de pouce à gérer avec un poil très exigeant, qu'il ne faut jamais casser, le caniche, le shih tzu, le york par exemple, c'est vraiment un allié au quotidien. Aussi bien quand vous ouvrez vos papillotes, quand vous ouvrez vos élastiques, que quand vous les reformez. Pour tous les toiletteurs qui ont à gérer des gros démêlages à cette saison-ci, c'est également un sacré allié, avant de passer au bain, vous pouvez déjà commencer à pré-travailler vos nœuds, à les ouvrir avec le mix pink par exemple. Le style 360, je ne le conseille pas spécialement au quotidien. Gardez-le pour le jour J, le jour où vous allez avoir besoin d'un vrai gros volume, qui va être utile pour une coupe ou pour un concours. En effet, même si vous avez une race tout en volume, pas besoin de l'amplifier au quotidien. Au contraire, gainez votre poil avec le mix pink, cela vous aidera beaucoup plus. Idem pour tous ceux qui ont des chiens qui font beaucoup de nœuds, et qu'il faut retarder au maximum. Là, vaporisez le mix pink après le brushing, pendant le brushing, et ensuite, tous les 2-3 jours, quand vous avez l'habitude de commencer à vérifier si votre chien ne fait pas trop de nœuds. Au moindre départ de nœuds, on vaporise du mix pink, on peine ou on brosse très délicatement, pas besoin d'utiliser des bombes remplies de silicone, très mauvais pour le poil et pour la peau. Finalement, j'ai annoncé ça comme une battle, mais il n'y a pas de vrai gagnant, il y a juste des actions à connaître et à maîtriser. J'espère vous avoir donné envie de les tester, et si vous les aviez chez vous, de les utiliser dans un contexte que vous n'aviez jamais imaginé. Allez à vous le mix pink, sur les terriers, sur les poils doubles, sur les chiens du deuxième groupe, du premier groupe, du cinquième groupe, testez ça, faites-moi un commentaire, envoyez-moi un P, et on débriefe là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment très plaisir de savoir que vous m'accompagnez dans cette aventure. Merci, à bientôt.